bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va ce matin j'ai envie de faire un gâteau et un gâteau que je faisais tellement avant et que là ça fait genre plus d'un an que je ne l'ai plus refait je ne sais pas pourquoi voilà mais c'est des choses qui arrivent il y a des recettes qui restent dans un coin oublié et aujourd'hui j'ai envie de le refaire c'est une recette très facile bon moi je vais le faire au monsieur cuisine mais vous pouvez tout à fait le faire à la main dans un bol voilà moi je vais le faire au monsieur cuisine parce que j'en ai un que je n'utilise pas souvent et que et que voilà à quoi ça sert d'avoir un robot si on s'en sert pas mais vous pouvez tout à fait le faire à la main dans un bol un fouet il n'y a pas voilà donc bah c'est parti les amis donc voilà les amis donc je vais vous dire vite fait les ingrédients mais mais je les je les écrivrai dans la description donc les amis on va avoir besoin de 150 grammes de sucre dans la recette il marque 150 grammes de beurre mais moi je trouve que c'est beaucoup alors je mets que 100 et avant je mettais que 50 et même avec 50 c'est ça restait un bon gâteau mais là bon des fois un peu sec mais 100 grammes je pense que c'est le bon équilibre 180 grammes de farine trois oeufs hop voilà trois oeufs 30 grammes de lait une boîte de fruits ça peut être moi ici j'ai des pêches mais ça peut être des abricots il s'appelle des ananas et ça peut être même une salade de fruits j'ai jamais testé avec la salade de fruits j'ai testé avec des pêches j'ai testé avec des abricots j'ai testé avec des ananas c'est une tuerie les amis alors une pincée de sel bon bah j'ai ici mon petit sel et du caramel liquide voilà donc celui là c'est moi qui les fait 1 vous avez la recette sur la chaîne ça fait partie le caramel liquide fait partie de mes premières recettes sur la chaîne les amis donc ah oui et puis un sachet de levure voilà alors je vais essayer de disposer ça pour que vous vous puissiez voir donc ça c'est pour tapisser le fond du moule hop alors je sais pas si à l'écran on peut voir peut-être si j'étends ça je sais pas bon les amis je fais au mieux je suis obligée de mettre un truc en dessous parce que sinon les pieds du monsieur cuisine bah c'est des ventouses sinon après ça colle ici à magasinière et après j'arrive pas à enlever allez c'est parti qu'est ce qu'on fait dans un premier temps je vais chercher ma maryse dans un premier temps les amis on va préchauffer le four à 180 degrés je suis désolé si vous entendez ma machine à laver mais c'est des choses qui arrivent alors dans un premier temps les amis on va mettre le beurre voilà on va mettre le couvercle et on va le mettre 3 minutes 30 vitesse 1 50 degrés c'est parti kiki donc pendant ce temps là je vais m'occuper du moule et donc pour le moule je prends mon caramel et je tapisse le fond du moule bon j'ai mis une protection parce que voilà du bon caramel je vais tout mettre parce que déjà qu'on n'avait pas des masses je sais pas si vous voyez voilà donc on va essayer de disposer un peu partout pour faire qu'on refasse un petit peu plus ne serait pas de refus mais je crois que j'en ai plus je crois que même industriel j'en ai pas c'est pas grave du coup maintenant on va disposer les pêches ou les abricots ou les ananas ce que vous voulez je vais prendre j'ai une petite cuillère bon alors moi je vais mettre les doigts alors on va les disposer comme ça ça va être un gâteau renversé bon celui-là il a cassé pas grave donc hop voilà les amis on va garder un petit peu du sirop pour la suite bah ça ça m'énerve là le fait qu'il est cassé bon allez on va disposer comme ça du coup hop tac tac voilà en gros les amis ça donne ça a bon en réserve donc on enlève le couvercle voilà on va mettre les amis la farine le sucre on va tout mettre en fait le lait les oeufs et de 1 2 et de 3 la pincée de sel tac et la levure les amis on remet le couvercle et on va mettre une minute vitesse 4 et c'est parti maintenant on va verser l'équivalent bas de 2 cuillères à soupe de sirop 2 cuillères à soupe on va mettre un petit peu plus quel est le goût quand même ça me semble pas mal j'ai mis un peu plus c'est parce que mes cuillères à soupe et sont sont pas profondes je sais pas si vous voyez hop et du coup on remet le petit bouchon et on va mélanger pendant 30 secondes à vitesse 1 c'est suffisant voilà et alors vous ne voyez pas mais ça c'est pas grave donc du coup avec la spatule on va racler les bords parce que vous savez il y a toujours des petits morceaux de farine voilà et on va encore mélanger un petit moment encore 30 petites secondes on va remélanger encore un petit peu il y avait de la farine sur les bords on va mettre 10 secondes 10 allez 15 donc voilà on va enlever et donc je vais vous montrer voilà on obtient une pâte assez lisse voilà et maintenant maintenant on va verser la pâte on va essayer d'en mettre un petit peu partout voilà les amis donc c'est pas grave si toutes les pêches ou abricots etc ne sont pas recouverts de toute façon le gâteau il est censé gonfler pendant la cuisson et voilà et maintenant les amis ça va partir au four pendant 30-40 minutes ça devrait être suffisant mais à surveiller bien sûr donc voilà les amis j'ai laissé 30 minutes au bout de 30 minutes ça me semble bien ça me semble pas mal voilà voilà donc maintenant je vais laisser refroidir un peu et puis après je vous retrouve pour démouler le gâteau donc les amis moi j'ai trop envie de manger une part donc il est encore chaud et tiède on va dire donc on va essayer le démoulage les amis bon c'est pas mal je m'attendais à pire maintenant je vais gratter ici c'est plein de caramels comme dans mes souvenirs allez on gâche rien c'est plein de caramels les amis allez allez on rentre le bazar on nettoie un peu parce qu'on n'est pas des cochons voilà j'ai des mains qui collent à cause du caramel allez 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 on coupe une part et encore de la fumée à une petite part allez ah mais je suis con ici il n'y a pas de fruits bon c'est pas grave on va ici voilà regardez les amis les amis ces gâteaux tiennent c'est une tuerie bon c'est quoi que c'est pas qu'il est chaud mais il n'est pas sec vous en voulez tenez il est bon hein bon bien sûr j'ai ici mon petit café jamais sans mon café donc les amis j'ai vraiment des yeux on dirait une morte vivante les amis ben voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'avez pas de monsieur cuisine c'est pas grave vous faites ça à la main ben oui c'est juste que moi j'en ai un c'est ma fille qui me l'a offert quand le monsieur cuisine connect est sorti ma fille que j'adore et qui me fait tout le temps des gros cadeaux elle me l'a offert c'est dommage de ne pas l'utiliser et là ça faisait quand même un petit moment que je ne l'avais pas utilisé donc voilà de temps en temps je me force à le sortir parce que moi j'ai l'habitude de travailler à l'ancienne quoi et parce que pour faire des vidéos il y a certaines personnes dès qu'on sort un robot les personnes elles n'aiment pas voilà donc les amis voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye